Les 10 000 volontaires et 20 000 bénévoles de la Cannes 2023 font la fête ce 26 mars au Parc des Sports de Trècheville avec la crème des artistes ivoiriens. La Coupe d'Afrique des Nations a elle aussi été présentée lors de cette cérémonie de célébration des bénévoles et volontaires de la Cannes 2023. Une initiative du gouvernement ivoirien à travers le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Le patron de la cérémonie, le premier ministre Robert Beugremambé, loue la qualité des services offerts par la jeunesse ivoirienne lors de la dernière édition de la Cannes. J'ai vu sur tous les stades l'intelligence, le sérieux et le professionnalisme des bénévoles et des volontaires. Bravo aux bénévoles. Bravo à leurs encadreurs. Bravo à tous ceux qui nous ont aidés. La Côte d'Ivoire a une jeunesse extraordinaire. Nous sommes fiers de vous. L'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour la préservation de ses acquis au terme de la Cannes 2023. Un programme national des bénévolats pour servir le pays lors des grands rassemblements est donc annoncé par le ministre de la jeunesse. En 2023, en pleine année de la jeunesse, le chef de l'État a signé un décret créant le corps des bénévoles et des volontaires dans notre pays. Tous ces jeunes seront reversés dans le corps des bénévoles et des volontaires pour qu'ils puissent continuer leur mission. Et à cet effet, en lien avec mes autres collègues, membres du gouvernement, nous allons vous proposer dans les prochains jours un programme national des bénévoles et des volontaires pour que tous les grands événements nationaux ou toute situation qui pourrait exiger la mobilisation des bénévoles et des volontaires puissent voir une grande mobilisation des bénévoles et des volontaires. Que de chemin parcouru pour réussir cette Cannes avec les bénévoles et volontaires. Les suspicions n'ont pas manqué aux premières heures, en témoigne le président du COCAN, François-Albert Amichia. Beaucoup de nos frères et sœurs étaient sceptiques. Vous êtes sûrs de votre jeunesse ? Vous êtes sûrs qu'ils représenteront dignement la Côte d'Ivoire ? Nous avons pris l'engagement avec eux de le faire. Qui était à l'accueil à l'aéroport ? Ce sont les volontaires et bénévoles. Une joie pour ces jeunes d'avoir servi leur chère patrie, qui leur exprime en retour toute sa reconnaissance. Vraiment, ça fait un vrai plaisir de savoir qu'on reconnaît le travail qu'on a bâti depuis le début de la Cannes jusqu'à aujourd'hui. Je suis fière d'avoir participé à ce projet. J'ai été vraiment honorée d'être parmi les personnes qui ont été choisies pour le bon déroulement de cette Cannes. Je suis tellement fière aujourd'hui d'être récompensée pour tous ces efforts. C'est une opportunité pour nous parce qu'après les études, jusqu'à présent, on n'a pas d'emploi alors qu'on sera prioritaire par rapport à tout le monde. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique de diplômes aux différents représentants bénévoles et volontaires par circonscription. En plus de ces jeunes, quatre personnalités du football ivoirien, notamment des anciens internationaux, ont été honorés par le gouvernement ivoirien lors de cette cérémonie.